Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh, d'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaure ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh ! Encore coincée ! Vilain ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincée ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Oh ! Père Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là ! Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant. Oh ! Oh ! Suivez simplement les panneaux de déviation. Avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge. Puis une autre. Et encore une autre. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Euh, devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... À droite ! Hourra ! Oh ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus. C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa. On doit tous se dendiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant. Oh ! Et bien moins glissant. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh ! Regarde, Georges ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. C'est toute une famille de dinosaures. Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt ! Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée. Ouais ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit. Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Euh... Oh ! Oh là là ! Cette orange est vraiment dure ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Ha ha ! Ha ha ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Oh ! Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Ha ha ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh ! Ouaf ! Regarde ce viking ! Ha ha ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Ha ha ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après ! C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Rien ici ! Oh ! Oh ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer ! Et bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? Euh... La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolé, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie ! Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre ! Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre ! Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie Ça, ce sont des livres ! Bébé Alexandre aime tous les livres Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage On appelle ça des autoportraits Je suis Peppa Pente ! Bonjour ! Salut Peppa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner Il mange de la nourriture pour bébé Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman ? On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie Et bébé Alexandre adore rendre visite Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pertes ! Cette pièce parle des fourmis Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ? Oui ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis Cette pièce parle des abeilles On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles Mais la ruche est un vrai labyrinthe Les voilà perdus Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin Oh ! Psst ! Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles Beau travail, les bzzz-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est doux ! Oh ! Oh ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes Cette voiture roulait vraiment très vite Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute La voie est libre, pas de voiture Allons-y ! Maintenant, on peut traverser Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière Bonjour, papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge Pedro ! Le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon, on le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon, on peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé ! Les histoires de Peppa Pig Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine La première règle est défense d'éclabousser On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé, Peppa ! Désolé, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir Oh ! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir ! Encore désolé, Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont au coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des clavoussets ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières ! Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oh bon sang ! Que se passe-t-il, Madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo ! Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dunk ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu ! Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins ! C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo ! Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police ! Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non ! Euh... bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin ! Mais elles ne le trouvent nulle part ! Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police ! Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début ! On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Hourra ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy ! Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières ! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner ! Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à Papa ? C'est une super idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour ! Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig ! Merci beaucoup ! Oh, ben c'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig ! Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert ! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert ! Pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh, super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril !